Je m'appelle Petrou Popescu, j'ai 20 ans et je pratique la boxe anglaise au boxing club des Flandres avec un handicap à ma main droite. Ça fait trois ans que je pratique la boxe anglaise En raison du confinement, les salles les ont dû fermer, on va dire que ça fait que deux ans et demi que je pratique Au début, quand je suis venu pour m'inscrire, je me posais des questions avec mon handicap, est-ce qu'ils vont prendre, ils ne vont pas me prendre, et là je tombe sur un responsable et je lui demande est-ce que je peux pratiquer la boxe avec mon handicap ? Directement il me rassure. Ouais, pas de soucis, je connais des gens, ils ont un handicap, ils sont bons, pas de soucis. Directement il m'a mis dans le banc. Je prends des bandages de 4 mètres ou 3 mètres 50 pour mon bras gauche et je prends des bandages de 2 mètres pour mon bras droit, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'autant de bandages. Je bande ma main droite différemment, c'est-à-dire que je fais que des tours tout simplement, c'est pour ça que j'ai besoin que de bandes de 2 mètres. Il y a des exercices que je ne peux pas faire, par exemple la corde, je ne peux pas, faire du shadow boxing avec les poids, je ne peux pas non plus. Mais j'essaie de compenser en faisant d'autres exercices, par exemple je prends un pneu, je prends un step pour travailler la coordination et j'essaie de toujours compenser tout ce que je ne peux pas faire pour toujours m'améliorer. Dans la vie de tous les jours je suis gaucher, en boxe aussi je suis droitier, ça veut dire que mon bras gauche il sera en avant, c'est celui que je vais utiliser le plus. Mais on va dire qu'il a ses défauts aussi, il n'est pas explosif comme ma droite, il n'est pas endurant comme ma droite. C'est-à-dire que des fois je change de garde et j'utilise mon bras droit constamment, il se fatigue jamais. Ma mère au début, elle n'était pas trop partante et pas parce que j'ai un handicap, elle n'était pas partante tout simplement. Mon père, ça va, ça ne le dérangeait pas trop. Et à un moment de l'entraînement, avec des petites blessures, ma mère m'a tout de suite dit ça va t'arrêter la boxe. J'aime trop ce sport, je ne peux pas arrêter ça. Tu vois quand tu es en sparring ou tu te reçois des coups, des fois ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Des fois quand tu réussis des combinaisons aussi, ça te fait plaisir. Tu arrives à placer des esquives, c'est vraiment un plaisir aussi. Je ne veux pas arrêter la boxe du tout, je me suis trop attaché à ce sport. Je dirais que la seule chose qui peut me faire arrêter ce sport, c'est une blessure ou je ne sais pas, quelque chose de grave. Mais franchement, je ne veux pas arrêter ce sport. Je me suis trop attaché à ce sport. C'est là où tu vois les gens, ils te regardent en mode « ouais, il a un handicap, comment il fait ? Il ne peut pas boxer ? » Tu vois des parents aussi, les parents des boxeurs. « Ah, il a un handicap, le pauvre, comment il peut faire ? » Une fois, ils me voient sur le ring, une bête. Une bête, tu vois. J'arrache tout. Pas de pitié et je donne tout ce que j'ai. J'arrive à m'exprimer sur le ring. Entre d'autres clubs, on ne se connaît pas forcément obligé de se checker. On est là, on fait une guerre sur le ring. À la fin, on se check, un câlin, il n'y a rien. On repart en bons termes. On est là pour s'entraider, à progresser et toujours dans le respect. Il n'y a jamais de la vie dans la boxe. Tu vas insulter quelqu'un et personne ne nous dit rien. Tu vois ? Par exemple, dans un ring, si ça dérape, on voit que ce n'est plus de la boxe et ça commence à partir en vrai. Les coachs, ils séparent directement. C'est beaucoup de respect et beaucoup de valeur. Dans les combats, tu te prends des coups. Tu as vraiment mal. Des fois, tu ne sens rien. Et je pense que c'est l'adrénaline. Il y a beaucoup d'adrénaline dans un combat. Et je kiffe ça. Je kiffe les combats. Mon adversaire, en vrai, il peut voir mon handicap en fin de combat, quand mon coach, il m'enlève les gants pour rejoindre l'arbitre et savoir la décision. Les gens, ils étaient curieux, ils lui félicitaient. Je faisais un très bon sparring, un bon combat. Ils étaient étonnés. Félicitations. C'est bien. Continue comme ça. Lâche pas. Ils étaient vraiment étonnés. J'en fais une force. Je me plains jamais. Je boxe comme tout le monde. Je m'entraîne comme tout le monde. J'ai toujours considéré ça comme une force. Mes objectifs, c'est de m'améliorer constamment, de travailler ma technique, ma puissance, mon endurance. Gagner des combats importants, des ceintures, de l'argent. Après le rêve ultime, devenir champion du monde. Champion du monde. Obligé. Champion du monde, ça va le faire. Que plu ! ié est très GREG ! Sous-titrage ST' 501 et ça va retrouver la vidéo ? Sous-titrage ST' 501 Et cela vaandelier ! Sous-titrage ST' 501 et sauvres